Musique de générique Prenons le radeau et partons Rien que tous les deux Je plaisante Mais qu'est-ce qui te prend ? C'est toi qui as changé, Kaeri Peut-être Tu sais, j'avais un peu peur au début Mais là, je suis prête Peu importe où j'irai Et ce que je verrai Je pourrai toujours revenir ici Pas vrai ? Oui, évidemment Génial Sora, reste comme tu es J'ai vraiment hâte Que l'on parte naviguer Ce sera génial Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh là là, qu'est-ce que ça signifie ? Cela signifie que nous devons faire confiance au roi Bon sang, j'espère qu'il va bien Faites-toi place Ne vous enfaites pas Que j'aide à votre roi Ainsi, on serait bien Merci Merci A vous deux Bien sûr Je suis là Bien sûr Et soyez prudents Tous les deux Oh, et pour relater vos aventures Il vous accompagnera Je suis là Je m'appelle Cricket Jiminy Cricket A votre service Nous espérons vous revoir bientôt S'il vous plaît Aidez le roi Reviens-toi Ça alors, Jiminy Ton monde aussi a disparu C'était terrible Nous avons été dispersés Et autant que je sache Je suis le seul à avoir réussi A atteindre ce chat Cargo Oh, d'accord J'ai compris Lorsqu'on sera dans un autre monde Faudra surtout pas dire d'où on vient C'est ça ? Nous devons protéger le désordre des mondes Cargo Ah oui L'ordre des mondes On va peut-être se faire remarquer Avec notre tenue, non ? Oh, non ? J'ai de dire Donc, j'ai de dire Ouy Je vais, en effet Demi Je vais J'ai de dire Je vais J'ai de dire J'ai de dire En effet Allô ! Allô ! Tout-l'intre à la salle des machines ! L'auteur va m'envoyer ! L'auteur va m'envoyer ! J'ai vraiment hâte ! Que l'on parte naviguer, ce sera génial. Une tempête ? Oh non ! Le radeau ! Sora, le dîner est prêt, tu peux descendre. Sora ? Qu'est-ce que c'est ? Le bateau de Riku ? Et celui de Kairi ? Salut tout le monde, c'est Fios et bienvenue pour la suite de Jouer en Kingdom Hearts. Alors, petite chose qu'on peut se demander, c'est qui est la mère de Sora ? Parce que moi, je pensais qu'il n'y avait que les adolescents sur cette île. Bah, apparemment, la mère de Sora, on ne la verra jamais. Dans les opus qui sont sortis pour l'instant, on ne voit pas la mère de Sora. Donc, ça peut laisser une part de mystère au jeu. Enfin, bref, voilà. Ne cherchez pas à frapper les 100 cœurs. Bon, oui, il y a une porte qui a remplacé le trou. Donc, ne cherchez pas à frapper les 100 cœurs. Vous n'avez qu'une simple épée en bois, donc vous allez devoir atteindre d'avoir une arme plus puissante. Et faites gaffe, parce que les 100 cœurs peuvent vous faire mal. Attention, je précise, vous regardez, voilà. Vous ne pouvez pas les toucher, votre épée ne les frôle même pas. Bon, allez, maintenant, il faut trouver Riku. Alors, c'est simple, vous allez sur le petit îlot. Voilà, à droite, vous sautez. Je précise aussi que ce let's play, je ne sais pas si je le ferai en entier. Je ferai peut-être un autre let's play entre-temps. J'ai déjà mis un let's play en pause. Voilà, cinématique, yes. La porte, elle s'est ouverte. Quoi ? La porte s'est ouverte, Sora. On peut aller dans le monde extérieur. Qu'est-ce que tu racontes ? On doit retrouver Kairi. Kairi vient avec nous. Quand on l'aura franchi, on ne pourra peut-être plus revenir. On ne reverra peut-être plus nos parents. On ne pourra pas faire demi-tour. Mais c'est une occasion unique. La peur ne doit pas nous freiner. Je n'ai pas peur des ténèbres. Riku ? Je n'ai pas peur des ténèbres. Je n'ai pas peur des ténèbres. l'arme principale du jeu la première et surtout la plus faible la keyblade chaîne royale donc voilà maintenant vous pouvez détruire les 100 coeurs si vous voulez vous faire un petit peu d'expérience et maintenant on se dirige vers la fameuse cachette secrète au passage il ya toujours un trou derrière c'est juste une porte qui a été mise à la place je ne sais pas pourquoi mais la porte c'est vraiment un élément central de ce jeu les portes les serrures les clés tout ça vous allez voir c'est un petit peu mystique mais c'est pas mal attention on va voir une cinématique dès qu'on va arriver au bout kairi où es-tu kairi kairi où est-tu voilà kairi oh 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 C'est reparti, nous devons une fois de plus affronter le boss Darkseid. Cette fois-ci il est beaucoup plus puissant et cette fois-ci vous êtes sur votre île. Mais là c'est vraiment, on ne comprend rien en fait. Tout le monde nous attaque, il y a les sankers qui apparaissent. On croirait que c'est la fin du monde quoi. Kairi est passé à travers nous. Donc voilà, mais maintenant on a la Keyblade, on n'a plus l'épée, mais on a la Keyblade. Donc voilà, c'est toujours la même technique. Vous attendez que ses membres soient par terre pour pouvoir le toucher. Et je crois que vous allez normalement gagner toujours un niveau supplémentaire. Attention, passez en lock-on. Surtout n'enlevez jamais le lock-on. Enchaînez, enchaînez, voilà, voilà, bam, bam, bam. Ne prenez pas, faites pas gaffe aux sankers qui sont relâchés en fait. Puisque de toute façon, normalement, s'ils sont devant vous, le combo va partir. Le coup circulaire va en fait expulser les sankers et vous les buterez quand même. Voilà quoi, c'est mon avis. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous enchaînez, vous enchaînez, vous enchaînez. D'ailleurs, je précise, continuez, enfin, essayez vraiment de faire passer ce let's play, de le faire connaître là, puisque j'ai vu, il n'a pas été vu énormément de fois. Donc c'est pour ça, s'il n'est vraiment pas vu, je pourrais, je serais obligé de forcer, enfin, de stopper la production comme je l'ai faite pour Sly. Attention, là, maintenant, vous pouvez le frapper. Tiens, prends ça, Bambou, avec tes dreadlocks, là. Bim, 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 bim. Voilà, voilà, frappe, 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 frappe. Génial, 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 génial. Voilà, vous continuez d'enchaîner. Lock-on, lock-on, lock-on. Et voilà, vous pouvez frapper n'importe où du moment qu'il est baissé, quoi. C'est parti. Alors, attention, je kiffe ses jambes, ça fait un petit peu des babouches. D'ailleurs, des babouches, on en verra dans une partie du jeu. Donc voilà, que dire, il faut juste bourriner ce boss. Il n'y a pas énormément de choses à dire, quoi. Ainsi, Riku a disparu, Kairé aussi, donc voilà. Je me demande ce que vont devenir Tidus et Waka, et surtout la mère de Sora, puisque il y a une mère de Sora. Ah ben non, on a mis un double level up, défense et attaque plus, yes. Oui, la mère de Sora existe, on l'a entendu, mais on ne l'a jamais vue. Cinématique. C'est parti. Regarde ! Une étoile qui s'éteint ! Eh, dis-donc, peut-être qu'on devrait aller trouver Léon ? Euh, Donald, là-bas, on dirait qu'il y a quelque... Ah, pourquoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Oh, ce que j'en sais. Oh ? Allez, viens, plutôt ! Quel drôle de rêve. C'est pas un rêve ? C'est pas un rêve ? Mais où suis-je ? Oh, mince. Et toi, tu sais où on est ? Eh, eh ! Bienvenue dans la ville de Traverse. Bienvenue dans la ville de Traverse. Bienvenue dans la ville de Traverse. Je suis dans un autre monde, oui ! Donc, bienvenue dans la ville de Traverse. Maintenant, rendez-vous dans la joaillerie pour aller parler à celui qui sera un petit peu votre allié pendant tout le jeu, il s'appelle Sid. Bonjour, je peux vous... Oh, c'est qu'un gamin. Je suis pas un gamin, je m'appelle Sora. D'ailleurs, ce moment est très bien retranscrit dans le volume 1 du manga Kingdom Hearts qui est sorti il y a... Dis le vieux, je suis vraiment dans un autre monde. Ne m'appelle pas le vieux, je suis Sid. Enfin, bref, c'est vraiment dommage que cette scène ne soit pas doublée. Mais bon, voilà, qu'on va pas s'éterniser là-dessus. Si jamais t'as un souci, viens me voir, je veillerai sur toi. D'accord. Donc maintenant, il vous faut visiter la ville. Bon, bien évidemment, en prenant un bout de mitryl. Voilà, merci beaucoup. Bon, maintenant, vous allez dans le premier quartier. Pour aller ensuite dans le deuxième, il va y avoir une scène où on va se... Bah, on va voir un homme, en fait, qu'on recroisera d'ailleurs tout à l'heure, qui va se faire voler son cœur. Trop fort ! J'adore sa coupe de cheveux, par contre. Donc je ne sais pas s'il sera encore vivant, parce qu'il y a un homme qui lui ressemble juste après. Et dans le manga, encore une fois, c'est une jeune femme, fille de joie, prostituée, tout ce que vous voulez, qui se fait voler un cœur. Donc là, c'est dommage. Dans le manga, ils ont vraiment fait... Pour que ce soit plus glauque. Mais ça garde un côté très enfantin. Bon, alors, vous pouvez enchaîner les 100 cœurs comme vous voulez, vous gagnez des points d'expérience. Bon, vous en gagnez très peu, malheureusement, puisque c'est des 100 cœurs de base, donc ils ne sont pas spéciaux, ils n'ont rien. Puisqu'en fait, vous allez visiter des mondes et il y aura des 100 cœurs un petit peu en relation. Par exemple, si jamais vous êtes dans le désert, il y aura des 100 cœurs avec des turbans, un mode terroriste. Donc voilà. Les points de vie, ils sont en vert. Les points... Les points... Enfin, ça, en fait, les jeunes, c'est des munis. Les munis, c'est l'argent du jeu. Alors voilà, maintenant, vous devez aller vérifier dans plusieurs endroits. C'est pour ça que j'ai fait des petits cuts, vraiment pour réduire la durée. Donc voilà, j'espère que vous n'en voudrez pas. Voilà, il faut que j'aille voir dans la salle des machines, dans le troisième quartier. Dans la salle des machines, merci, tu rentres. Et en fait, en rentrant dans la salle des machines et dans la ruelle, on va voir Donald et Dingo qui nous cherchent. Il cherche Léon. Léon qui est également... Enfin, qui est un personnage de Final Fantasy, je crois que c'est le... Non, non, je ne vais pas tenter de chiffre parce que je ne suis pas sûr. Mais ce que je sais, c'est que Tidus et Waka sont de Final Fantasy X. Vous pouvez frapper, vous pouvez vraiment tomber sur des monstres n'importe où. Ou même, je ne sais pas s'il peut y en avoir dans l'hôtel. Ça, je ne sais pas, mais je sais que vraiment, il peut y en avoir à peu près partout. Il n'y en a pas dans la joaillerie, il n'y en a pas dans les boutiques, mais il peut y en avoir n'importe où. Voilà, on est maintenant dans la ruelle. Encore une nouvelle cutscene. Voilà, je suis vraiment désolé si vous ne connaissez pas le jeu, mais j'en ai vraiment besoin. Bon, allez, maintenant, on retourne devant la joaillerie. Enfin, dans la joaillerie. Et après, on en sort. Oui, je sais, franchement, le déclenchement des scènes est vraiment aléatoire. Enfin, aléatoire, vraiment compliqué si vous ne connaissez pas le jeu. Bon, alors, vous retournez chez Sid, vous sortez, et il va y avoir une cinématique suivie d'un combat. Donc, bah, cinématique ! Youhou ! Où que tu sois, ils t'attaqueront. Qui es-tu ? Et ils continueront à t'attaquer. Aussi longtemps que tu manieras la Keyblade. Mais pourquoi ? Pourquoi a-t-elle choisi un gamin comme toi ? Hé ! Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Me laisse tomber. Maintenant, voyons cette Keyblade. Quoi ? Il n'est pas question que je te la donne ! Très bien. Tu l'auras voulu. Alors, franchement, je vous le dis, c'est juste un putain de doublage. Léon, c'est lui. Il s'agit de Léon ou aussi Squall Leonheart, je crois, qui c'est son vrai nom. Mais il se fait appeler Léon, vous saurez pourquoi. Donc, si vous gagnez, vous obtiendrez un Elixir. Mais si vous perdez, comme la plupart des gens, vous perdez votre fierté. Mais il n'y a pas grand-chose. Vous n'êtes pas mort. Voilà, c'est la fin. Ah, tu l'as trouvé. Bien joué, Léon. Mais... C'est encore pire que ce qu'on avait imaginé. Bien pire. Bon sang, il n'y a personne ici. C'est drôlement sinistre. Ça ne fait pas peur, moi. Excusez-moi. C'est le roi qui vous envoie. Debout, gros fainéant. Réveille-toi. Ça va ? Euh... je... je crois. Les créatures qui t'ont attaqué, elles sont à la recherche de la Keyblade. Mais en réalité, c'est ton cœur qu'elles veulent. Parce que tu manies la Keyblade. Je suis si content que tu ailles bien, Kairi. Kairi ? Mais de qui tu parles ? Je suis le grand ninja Yuffie. Hein ? Je crois que tu y as été un peu fort, Squall. Je m'appelle Léon. La Keyblade ? Ouais. On a dû te la prendre pour éloigner ces créatures parce que... C'est grâce à ça qu'elles arrivent à te pister. C'était le seul moyen de protéger ton cœur. Mais ça ne marchera pas longtemps. C'est quand même bizarre. J'arrive pas à croire que tu sois l'élu. Enfin, j'imagine que nécessité fait loi. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Qu'est-ce qui se passe ici ? Très bien. Vous savez qu'il existe beaucoup d'autres mondes en dehors de votre château et de cette ville, n'est-ce pas ? Mais ils sont censés être secrets. Et ils sont restés secrets car ils n'avaient jamais été reliés. Jusqu'à présent. Quand les cent cœurs sont arrivés, alors tout a changé. Les cent cœurs ? Les monstres qui t'ont attaqué, tu te souviens ? Ceux qui n'ont pas de cœur. Ce qui les attire, c'est la partie obscure du cœur des gens. Et il y a un côté sombre dans chaque cœur. Dis, t'as entendu parler d'un certain Ansem ? Ansem ? Oui, il étudia les cent cœurs. Il a noté l'ensemble de ses découvertes dans un rapport très détaillé. Ça alors ? Est-ce qu'on peut le voir ? Les pages sont éparpillées un peu partout. Éparpillées ? Dans plusieurs mondes. Oh ! Le roi est peut-être parti les chercher ? Oui. C'est ce que je pense, moi aussi. Nous devons le retrouver ! Et vite ! Encore ! Comment elle ne veut faire bien ? C'est exact. La Keyblade. Alors, c'est ça la clé. Tout à fait. Les cent cœurs redoutent la Keyblade. C'est pour ça qu'ils s'en prennent à toi. Quoi que tu fasses. Hé, mais j'ai rien demandé, moi ! La Keyblade désigne son maître. Et c'est toi qu'elle a choisi. Un choix discutable. Mais comment c'est arrivé ? Je me souviens, j'étais dans ma chambre et... Une minute ! Qu'est-il arrivé à ma maison ? À mon île ? Rico ! Kairi ! Tu sais quoi ? J'en ai aucune idée. Et vous reprenez le contrôle de votre personnage. Vous allez donc devoir ouvrir ce coffre. Mais malheureusement, vous devez parler à Léon et à Yushie avant. Donc voilà, vous êtes un petit peu coincé. Alors, c'est un petit peu space. Vu que derrière cette porte, en fait, il y a Iris qui est en train de parler à Donald et Dingos. Donc, Donald et Dingos n'ont pas encore rencontré ce race. Ça laisse un petit peu de fun quand même à la cinématique. On dit que la Keyblade peut ouvrir, utilise ça sur les clés et les coffres. D'accord ? Et je ne sais plus ce qu'il y a déjà dans ce coffre. Mais voilà, je vais mettre beaucoup de temps avant de comprendre. Bon, allez. Obtenu Elixir. Bon, de toute façon, je l'aurai gagné de toute manière contre Léon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous voyez, non, là, j'essaie de frapper Yuffie. Je suis vraiment désolé. On raconte que la Keyblade... Bon, d'accord, là, j'ai envie de sortir maintenant. Bon, il faut dire à Léon que vous êtes prêts et il faut sortir dehors. D'ailleurs, on va se faire attaquer. Je crois qu'on ne va pas tarder à se faire attaquer. La montagne peut aller à 7h du matin. Ça, je ne sais pas de quoi il parle. Attention, tout ou tard, les sans-coeur te trouveront. Attention, me préparer. Es-tu prêt ? Oui, je suis prêt. Allons-y. Attention. Léon ! Yuffie, fonce ! Yuffie ! Sora, allons-y ! Ça, je vous l'avais dit, ça combine vraiment les ténèbres, donc tout ce qui est sans-coeur, tout ce qui est mystique, etc., avec le fun de Donald et Dingo. C'est vraiment sympa qu'il soit là. Bon, maintenant, direction le troisième quartier. Et on a un boss à affronter et une équipe à former le trio légendaire. Donc, deuxième quartier, troisième quartier, on se retrouve tout de suite. Salut ! Ça, alors, sont-ce-là les sans-coeur ? Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y ! Oh, là-qui ! Oh, là-qui ! Et c'est parti, combat donc entre Donald, Sora et Dingo contre 4 Sanker, donc on en a vu plus mais il y en a que 4 qui sont apparus, ceux qui sont montés sur les piliers on va pas les voir, allez savoir pourquoi, mais ce n'est pas si simple, donc là je vais pas couper la cinématique, on trouve un colis et carapace, ça c'est extrêmement rare d'en trouver comme ça dans ce niveau, c'est la première fois que je vais vous montrer, et voilà on a un level up, donc défense qui monte, défense, hop, bon alors le boss va être assez difficile, sachant qu'on a pas de sort de soin, on a pas d'objet, parce que ça fait au moins la dixième fois que j'ai refait ce boss, donc vous allez voir, on a même pas le temps de faire les présentations ni rien, et regardez c'est quoi qui va tomber du ciel, petit papa, non pas petit papa noël, non non, c'est l'armure des 100 coeurs, donc le troisième boss, puisqu'il y a eu deux fois Dark Side, donc maintenant c'est au tour de ce boss, ouais d'accord, donc alors, ne vous concentrez pas sur son coeur, il faut vous concentrer d'abord sur ses mains et sur ses pieds, donc il faut lui enlever tous ses membres avant de pouvoir l'attaquer, alors pour ce qui est de ses techniques, donc voilà il a une technique comme ça où il fait le, où il se tourne autour, où il fait la Tupi Beyblade en mode Link de The Legend of Zelda, mais en beaucoup moins stylé, mais en beaucoup plus puissant surtout aussi, alors aussi à un moment il va séparer ses bras et sa tête de ses pieds, il va faire pareil la Tupi Beyblade en allant sur vous, donc c'est à cause de ça que je me suis fait avoir à chaque fois, parce que là faut pas partir dans l'illusion d'optique, quand on donne des coups avec des étoiles, on se dit ouais le coup il frappe, non non, faut vraiment détruire toutes les parties de son corps, donc là on a déjà abattu un bras, comment on le sait ? Simplement parce qu'il y a de la vie qui sort de ses bras, voilà en mode pochette surprise, donc alors voilà, donc il y a deux bras, voilà c'est bon, on lui a coupé les bras en mode algérique, voilà on a volé un truc, on lui coupe le bras, voilà donc c'est bon, maintenant on va lui couper les jambes et après il lui restera plus que son corps, donc voilà c'est vraiment un boss assez compliqué, surtout qu'en plus on ne peut pas contrôler l'intelligence artificielle de Donald et Dingo, puisque eux ils ont des sorts de soins, et malheureusement ils les utilisent pas sur moi, enfin ils les utilisent vite fait, mais pas forcément quand j'en ai le plus besoin. Attention, est-ce qu'on a détruit ses chaussures, là non il lui en reste, voilà, dépêchez-vous de frapper, voilà on en a buté une, merci, on récupère un petit peu de vie, mais voilà je vous dis ça fait au moins dix fois que je l'ai fait, et ça a pas marché quoi, donc voilà ça passe ou ça casse. Aussi désolé pour la qualité de la vidéo, donc on a bien vu que pour enlever les bandes noires en fait j'ai été obligé de zoomer vraiment sur l'écran, donc je sais pas pourquoi ça fait ça, et donc c'est pour ça que le menu n'est que très peu visible, et ça c'est vraiment un détail quoi, c'est la fin. Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est moi que vous cherchez ? Eux aussi sont à la recherche du porteur de la Keyblade. Hé, pourquoi tu viens pas avec nous ? On pourra explorer d'autres mondes avec notre vaisseau. Je me demande si je pourrais trouver Riku et Kairi. Bien sûr ! C'est vrai ça ? J'suis pas sûr, mais il faut qu'ils nous aient en panne pour nous aider à renouveler le roi. Sora, pars avec eux. Surtout si tu veux retrouver tes amis. Ouais, d'accord. Ah, ben si tu fais ça tête-là, tu viens pas avec nous. Très bonnet, pas de riz en strif, d'accord ? Ouais, il faut qu'il ait l'air drôle, comme nous. S'il vous fonctionne, on vit ça joyeux. Joyeux ? OUIS-TI-TII Oui, ça j'ai un visage joyeux. Ok, pourquoi pas ? Je pars avec vous, les amis. Et moi, Dingo. Et moi, Sora. Un pour tous, c'est tous pour un. Ce petit morveux a réussi à vaincre le sang-cœur. Qui l'aurait cru ? Tel est le pouvoir de la Keyblade. La force de l'enfant n'entre pas en jeu. Pourquoi ne pas le transformer en sang-cœur ? Ha 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 ! Ça résoudrait le problème rapidement. Et les compagnons du morveux sont les laquais du roi. Ils sont laids, comme des boues sur la tête d'un rat de fond de cale. Tu n'es pas non plus un prix de beauté, moi ! Tais-toi ! Ça suffit ! La Keyblade l'a désignée. Parviendra-t-il à conquérir les ténèbres ? Ou bien sera-t-il englouti par elle ? En tout cas, il pourra nous être très utile. Bon et bien nous avons fait la connaissance des méchants. On a enfin formé notre équipe. Donc voilà, c'est absolument génial. Maintenant on a Donald et Dingo. Il va y avoir de nombreux gags dans cette aventure. On aura plusieurs mondes à parcourir, donc je ne sais pas encore quand est-ce que sortira le prochain épisode. Mais voilà, je suis vraiment content de faire ce let's play. Après voilà, j'espère, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère vraiment que vous le ferez partager parce que je sais que des let's play de ce jeu, il y en a beaucoup. Donc ça va être compliqué de tirer mon épingle du jeu. Si je ne la tire pas, je serai forcé d'arrêter momentanément le let's play. Le vaisseau Goumi est derrière ce portail. D'accord, donc en gros on va nous expliquer qu'on peut aller dans le vaisseau maintenant, on peut partir, on peut voler. Donc notre vaisseau, il faut que tu vois ça une minute et on va nous donner essence du feu, on apprend le brasier. Et on va aussi nous donner quelque chose qui va nous permettre de faire une roulade. Donc ça nous permettra donc de faire des esquives dans les combats. Ce sera vraiment l'une des compétences les plus prises, enfin les meilleures compétences tout simplement. Voilà c'est tout, les compétences permettent de faire plein de trucs pratiques, j'espère qu'on en trouvera beaucoup. Bon allez c'est parti, pas avant qu'on soit prêts. Bon allez c'est parti, c'est la fin de cet épisode, on se retrouvera très vite pour la suite de jouons à Kingdom Hearts. N'oubliez pas de faire tourner mon let's play. Allez, salut !